Bonjour, c'est Léna et vous êtes sur la chaîne Léna Tricoté. Ceci est le Vlogmas du 13 décembre. Comme je vous ai dit, je ne vais plus vous dire quand est-ce que je posterai le prochain Vlogmas. J'espère à chaque fois que ce sera tous les deux jours, donc j'espère pouvoir en poster un le 15 décembre. Et je pense que ce sera un Vlogmas où j'aurai beaucoup de choses à vous raconter. Je sais que ce week-end, je n'en tournerai pas parce qu'on a des invités et que je ne me sens pas du tout à l'aise à l'idée de tourner pendant qu'il y a des gens autres que mon copain dans l'appart. Aujourd'hui, je profite du peu de moment de clarté qu'on a pour filmer. Hier et lundi, j'avais plein de choses que j'avais oubliées en fait. Et je me suis retrouvée à faire beaucoup plus de choses que prévu et pas tricoter autant que je le souhaitais. Même si, hier, je suis allée à une rencontre tricot dans ma maison de quartier. C'était assez sympa. On ne va pas se mentir, c'est que des personnes assez âgées. Très sympathiques. J'y retourne la semaine prochaine. Ça me permet quand même de tricoter avec d'autres personnes, ce qui est assez agréable. Je pense qu'elles ont plein de choses à m'apprendre. Comme je ne voulais pas un projet un petit peu trop compliqué, j'avais pris mon projet secret et le col de mon frère. Et au final, j'ai juste tricoté le col de mon frère. Les dames étaient assez impressionnées qu'au bout de 6 mois, je tricote des côtes anglaises, des vraies côtes anglaises. Je ne sais pas ce que c'était fausse. J'étais super fière. Ça fait du bien aussi de se rendre compte qu'en fait, on fait des choses pas si simples que ça. Parce que des fois, quand on est toute seule, on a l'impression que c'est super simple. Et que ce qu'on arrive à faire, c'est ridicule et que c'est nul. Alors que quand on rencontre d'autres personnes et qu'elles nous disent que c'est bien, ça permet aussi de se rendre compte qu'en fait, non. Ce qu'on fait, ce n'est pas du niveau débutant. Et on n'est plus une grande, grande, grande débutante. Mais on est une débutante intermédiaire par exemple. Donc ça m'a fait quand même vachement du bien de pouvoir rencontrer d'autres gens qui tricotent. A la rencontre tricot, j'ai tricoté le col. Et chez moi, j'ai tricoté les chaussettes Vitamine Islandaises. Mais chez moi, je n'ai pas tant tricoté que ça. Parce que j'avais aussi un peu envie de me poser après deux heures à tricoter sans m'arrêter. Même si des côtes anglaises, en fait, une fois qu'on a chopé le truc, on n'a pas besoin de regarder. La colle en côte anglaise, vraiment c'est du zéro cerveau. Vous avez juste à faire attention quand vous arrivez au début de votre tour. Et ensuite, ça va tout seul. Une fois que vous en avez fait deux sur votre tour, ça va tout seul. Vraiment, vous n'avez même pas besoin de regarder ce que vous faites. Par contre, les Vitamine Islandaises demandent un petit peu plus d'attention. parce que vous avez la torsade et le talon en même temps. Donc c'est un petit peu plus compliqué. Donc j'ai simplement tricoté le col et les chaussettes. Mais j'ai reçu de la laine. Et de la laine très intéressante puisque j'ai reçu la box fil à retordre. Je vais d'abord vous parler de mes encours, le col et la chaussette. Ensuite, je vous parlerai de mes réceptions. Parce que je pense que certaines personnes n'ont pas forcément envie de voir le contenu de la box du fil à retordre avant de l'avoir reçu. Et j'ai l'impression de l'avoir reçu assez tôt. Donc je préfère garder ça pour la fin pour que vous puissiez arrêter de regarder et faire votre life sans voir les surprises. Pour mes encours, je vais commencer avec le col que je tricote pour mon frère en charisma tenue en double en côte anglaise. C'est le modèle Fisherman's Rib col de Purl Soho. Et j'ai tricoté cette hauteur. J'en suis à la moitié du col. Ça va vraiment être un col assez haut. Il va être bien chaud. Je pense qu'il va pouvoir bien le monter jusqu'ici. C'est très moelleux mais en même temps, c'est pas lourd. Je pense que ça va être assez agréable à avoir autour du cou. Je vais essayer de le passer. J'ai réussi à le passer, à passer le début en sachant que j'ai quand même encore les aiguilles dessus donc ça ne doit pas rendre très joli. Ça gratouille légèrement mais je pense qu'après un blocage, ça ne gratouillera plus du tout. Et au porté, je pense que ça ne gratouillera pas du tout. C'est très moelleux mais en même temps, c'est très léger. Même si j'ai fait un German Twisted Cast On au montage, ça resserre un petit peu et si je rabats souplement mais un petit peu plus serré que la circonférence du col, ça fera quelque chose, je pense, qui gardera bien la chaleur mais sans étouffer la personne qu'il porte. Vous savez, j'aime pas du tout quand on a l'impression d'avoir quelque chose de très serré ici. Je voulais vraiment quelque chose où il a l'impression d'avoir une écharpe. Je pense que j'ai déjà dépassé la moitié de la hauteur finale. Il manque quelques centimètres quand même. Ça serait bien qu'il ait ça de plus pour pas que ça soit non plus trop imposant, trop embêtant. Donc voilà, ça c'est pour le col de mon frère que je vais refaire aussi en rouge pour mon père. La Charisma, c'est de la 100% laine, vraiment pas cher. Comme je vous dis là, elle picote un peu mais je sens déjà qu'avec la chaleur de mon corps, ça s'arrête. Vraiment, j'en suis extrêmement contente. Sachez que je n'ai perdu qu'une seule maille en enlevant le col. Ce qui est une belle performance. Mon deuxième en cours, c'est le test des chaussettes Vitamine Islandaises de Lissandre Ourdin. Je les trouve magnifiques. J'en suis aux augmentations du talon. Ça sera un patron payant. Les explications, comme toujours, sont hyper claires. Je ne galère pas du tout alors que c'est un test. Donc forcément, il y a quelques coquilles. Et pourtant, la petite coquille où j'ai douté, j'ai réussi très rapidement à retomber sur mes pattes parce qu'il y avait une explication un petit peu plus loin sous forme de schéma. Et moi, j'adore les explications sous forme de schéma. Donc je les trouve géniales. Et quand elles sortiront, je vous conseille d'acheter le patron et de les tricoter. Ou de vous faire offrir le patron aussi. C'est un bonheur à tricoter. Je les tricote en jawol de chez Languerns. Voilà pour les chaussettes Vitamine Islandaises de Lissandre Ourdin que je trouve toujours aussi magnifiques. Et voilà pour mes encourants. Je vais vous parler de mes réceptions d'achat laineux. Le moins spoiler alert de la vidéo, c'est la réception de la commande Calido. Pour le col de mon frère et de mon père, je me suis rendu compte que j'avais pris seulement deux pelotes au lieu de quatre. J'ai refait une commande sur la boutique Calido parce que vous pouvez refaire une commande si il vous manque des pelotes avec des frais de port moins importants. J'avais recommandé deux pelotes de kaki et deux pelotes de rouge parce qu'il allait me manquer de la laine pour le col puisque là, vous avez bien vu, j'en suis déjà à la fin. Donc j'ai recommandé le même bain exactement. J'en ai profité aussi pour commander la laine pour faire les Vitamine Islandaises mais pour moi cette fois-ci. Et j'ai choisi du vert pomme en Fabel de Drops. Je trouve la couleur un peu plus éteinte que sur le site internet. J'en suis super contente et je me dis qu'à la limite, ça va se porter avec plus de choses. Voilà pour la commande Calido. Maintenant, je vais vous parler de la box du fil à retordre. La box tricotée de décembre que j'ai reçue hier. J'avais pris déjà celle d'octobre que j'avais beaucoup aimée. C'était une box Harry Potter avec un thé choco-citrouille incroyable, des petits sablés aux épices et ce magnifique écheveau de Garance & Compagnie dans la base Marie, 75% Mérinos, 25% Nylons, couleur Jardin Secret pour faire le béret de Madame Weasley. Le patron est dans la box. Je ne pense pas utiliser cet écheveau pour faire le béret parce que le béret, j'aimerais bien le faire en rouge mais j'aimerais beaucoup utiliser cette laine pour faire un châle. Donc je vais vous présenter celle de décembre que j'ai reçue aujourd'hui. Hier. Dedans j'avais du thé que j'ai déjà ouvert. C'est le thé céleste. Je le trouve incroyable. Il a un goût de cidre chaud extrêmement bon. Je l'aime beaucoup. J'en ai pris hier soir. J'adore. Dans la box, il y avait également une petite fève. Une petite fève en forme de pelote de laine. C'est une fabrication artisanale. Je vous avoue que je ne pense pas que je vais l'utiliser. C'est... En fait, je n'ai pas vraiment l'utilité d'une fève. Donc voilà. C'est un petit goodies sympa mais pour moi qui ne va pas être très utile. On a aussi dedans des petits biscuits que je n'ai pas encore goûtés au spéculoos. Donc sans gluten qui sont fabriqués en Belgique. C'est toujours que des produits locaux. Un patron de chaussettes en jacquard. avec le code pour les télécharger. Je les trouve très sympas. Après, je ne suis pas sûre que je les ferai. On a toujours des petites bêtises de cambray. Et un cornet... Un... Le cornet de laine là qui brille de teinture lurée. Magnifique ! On a 50 grammes de October. Donc c'est du Merino Superwash Extra fin 75%. Nylon 15% et Stelina 10%. Donc on a la October qui est magnifique. Un... Un marron chocolat mais vraiment chocolat... Chocolat bien riche, bien luxueux, vous savez. Avec des nuances magnifiques. et le Dark Lulabi en 20 grammes, en mini de 20 grammes que je trouve aussi extrêmement beau avec des nuances aussi, peut-être un petit peu moins. Clairement, je... Moi, cette couleur-là, j'en suis amoureuse. Est-ce qu'il n'y aura pas quelque chose à faire ? On est quasiment sur les mêmes... sur les mêmes métrages. La même épaisseur. J'aime beaucoup. Donc peut-être que je vais faire un petit projet si je trouve quelque chose qui utilise un mini, un 50 grammes et un 100 grammes, un châle par exemple. Je pense que je me ferai ça. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à en mettre dans les commentaires. Je suis carrément preneuse. Voilà pour la box du fil à retordre. Aujourd'hui, je vais essayer de finir les vitamines islandaises de Lissandro Ourdin, de finir le col de mon frère, de commencer celui de mon père, de mettre à jour pour le petit gnome et de goûter mes petits gâteaux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501